Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Père Clément l'a rappelé au début de cette Eucharistie, nous sommes rendus au 30e dimanche du temps ordinaire et chaque année en octobre, l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre, l'Église propose à tous ses fidèles de pouvoir marquer une pause, de demander autant de suspendre son vol pour célébrer et fêter la journée mondiale missionnaire. Et nous sommes tous missionnaires, en tant que baptisés, mais aussi en tant que prêtres. Sacérdoce ministériel pour nous, sacérdoce baptismal, nous sommes tous les plus grands. L'ÉROL, l'ÉROL, quand nous sommes tous baptisés et missionnaires. Donc, puisque nous sommes concernés par la mission, il va falloir que nous puissions réécouter les textes qui nous ont été proposes autant pour moi pour essayer de découvrir le contenu de notre mission, les démarches à accomplir et dans quelles conditions nous devons nous trouver pour que cette mission se fasse et soit bien exécutée. Est-ce que LERNA ? J'ai dit qu'il n'y a pas d'aide à la mission. Il n'y a pas d'aide à la parole. Il n'y a pas d'aide. S Weise An gibi Satmi Rotterdam Maize. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide à cause Isso trajectoire. Il n'y a pas d'aide à causeило il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide à cause d'aide à cause du violon. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La mission est là, elle est toute claire. Et justement, quand on parle de cette mission-là, on regarde le livre de Jérémie, on l'écoute plutôt, ce que Jérémie dit. Dans le livre de Jérémie, les gens, ils sont en exil. C'était compliqué, c'est dur. Comme on le disait hier pour Ben Sirac le sage, là où c'était dur, c'est là où le Seigneur les envoie en mission. Cette fois-ci, une mission de retour. Ils étaient en exil. Mission, retour chez eux. à Jérusalem, à Ephraim. Il faut qu'ils reviennent. Et dans la mission, le texte dit, ils avancent. Dans une mission, il faut apprendre à avancer. On ne recule pas. Non, 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 non. On avance. On avance au large, en profondeur. Et le Christ, il le dit à ses disciples, avancez au large. Jetez le filet et vous prendrez des poissons. Donc, quand on est en mission là, femme mariée haut, femme célibataire même haut, baptisée de manière générale, prêtre, en mission. Le Seigneur nous demande d'avancer. Et vous savez, le Seigneur, comme je le dis, nous avons été plein là. Il faut comprendre. Et le Seigneur, quand il demande à tout le reste d'Israël d'avancer, les boiteurs, les aveugles, les femmes enceintes, et même les femmes qui avaient déjà enceintes, accouchées, il leur dit, moi-même, je vous mènerai, je vous conduirai vers les eaux tranquilles. Aïe, 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 pourquoi tu dois dire que je recule? Pourquoi tu dois mettre un pas en arrière? Non, tu mets un pas en avant. Et on vient à la retraite. Après la retraite, nous avançons au large. Nous allons en profondeur. Nous allons plus loin, plus haut, plus fort. Parce que le Seigneur, il dispose tout pour nous. Il nous trace le bon chemin et nous marchons sur ce chemin-là. On n'a rien à craindre. 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 Mais vous savez, dans la mission-là, on avance. Dans la mission, même si on est aveugle, n'est-ce pas, on est toujours en mission. « Barthymé, n'est-ce pas, le fils de Thymé, aveugle, mandiant, deux conditions catastrophiques. Il ne voit pas, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, il m'en dit. » Mais c'est là où justement, il comprend que sa mission, c'est de chercher le Seigneur. « Oui, 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 Barthymé, j'étais là à Jéricho quand Barthymé appelait Jésus. J'étais là. » « Non, 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 j'étais là. J'étais à Jéricho, sur le bord de la route là. Barthymé assis là. Barthymé, première attitude dans sa mission de rechercher le Seigneur, il prête l'oreille. Apprenant que Jésus passait par là, nous dit le Rex, apprenant, donc il ouvre l'oreille. N'avons-nous pas dit hier que dans la recherche de Dieu, on doit lui tendre une oreille ? Ah, voilà. Barthymé, il n'a pas les yeux pour voir. Il est assis, n'est-ce pas ? Il prête l'oreille. On lui apprend que Jésus passe par là. « Le Rex, il est là. » « Il est là, 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 il est là. » Il crie pour être entendu. Oui, oui, il sait que moi je suis en mission de recherche du Seigneur. Mais l'autre là, le Rex, il est lui-même en mission, il a fait tous les villages, toutes les villes, toutes les localités, il passe cette fois-ci par Jéricho, je saisis ma chance. Barthymé, il ne laisse pas le gars passer. Il saisit sa chance. Il avance vers le gars. Il crie. « Oh là là, il y a un gars, 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 il y a un gars. » Il a fait le gars, entre les gars, les gars, je suisw container, je suiswéré, mais c'est là. Il crie, il crie. Le textime même dit, il crie de plus belle. Frantz, c'était pas l'ère. Quand il dit de plus belle, c'est qu'il a déjà crié, c'était là. De plus belle c'est celle-ci, elle-même qui tombe. Vous disiez son gars, qui n'a pas payé, la nom, qui a pas ré Monet. Il utilise et les gars, juste ils réparentent. Mais il continue de dire, c'est pour dire que quand on veut chercher le Seigneur, qu'on ne connait pas. les autres là qui nous qui nous qui nous disent non on n'y va pas un il ya des gens qui vous ont dit non ne va pas la retraite non tu vas faire ton temps vous êtes vous êtes allé venu non vous êtes venu vous êtes là non c'est bon non c'est nerf c'est plus que nerf parti mais regarde maintenant c'est là où le texte il est très beau marque il dit il ya des gens qui étaient là le rabroué il y a d'autres qui étaient à côté là qui lui disait lève toi il t'appelle comme boxe nous nous donnons quand on fait des missions là pour le seigneur il y a les deux côtés il ya certains qui nous disent non d'autres qui nous encouragent prenons ce qui nous encourage c'est mieux ce qui nous décourage là les on est là ils prendront le temps de rester là nous on avance et bartime il crie de plus belle on l'appelle il avance vers le seigneur il avance et le seigneur mais le texte est merveilleux le texte là il est profond regardez le seigneur autrement autre part il avait mis pris du sable sur terre il avait de la salive il avait il avait mis sur le sur le visage de la personne il l'avait guérit bartime le seigneur ne l'a même pas touché il lui a justement dit tout simplement d'ailleurs ta fois t'as sauvé va ta fois t'as sauvé là donc la fois de bartime elle est importante dans sa mission il écoute il crie il croit seulement quand dans vos missions là écoutez écoutez ce qui vous décourage ce qui ne vous décourage pas n'est ce pas criez criez priez le seigneur criez le ensuite mettez tout entre les mains de dieu par votre foi et le seigneur vous donne ce dont vous avez besoin est ce que le verse connaît quand je n'ai pas bâti Malin like Sous-titrage ST' 501 Vous savez, quand le peuple, le reste d'Israël a avancé, Barthémé aveugle, il a crié, il a appris, il a crié. Mais vous savez, le psaume 125 nous dit, qui sème dans les larmes, il s'en va, il s'en va, en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte légère. C'est-à-dire que quand le gars est allé en mission, il s'est abaissé pour semer. C'est l'humilité. Même quand c'est dur là, soyez humbles. Parce que nous ne sommes que des missionnaires. Et nous n'avons aucun titre d'honneur, comme nous le dit la lettre aux Hébreux. Non. Si nous sommes choisis, baptisés, comme prêtre, nous n'avons aucun titre d'honneur. Non. Tout appartient au Seigneur qui est le Père des missions. C'est lui qui dirige nos missions. C'est lui qui les guide, qui les mène à bien. Nous ne sommes que des pions. Il nous utilise. Et puisqu'il nous utilise, il nous oblige de descendre. Il s'en va, il s'en va. En sement, quand on sème, on se baisse forcément. Forcément. On se baisse pour semer la semence. La semence là, c'est la semence de Jésus-Christ et son évangile de joie. Point. Tout l'honneur. Ce que je proclame, ce n'est pas ma parole. Ce que je proclame, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et exclusivement l'évangile de Jésus-Christ. Quand je suis en mission, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit comme dans des assemblées comme celle-ci. Est-ce que l'air n'est pas ? Mais dans les pleurs, moi, je refuse de croire que moi, prêche, je suis en mission et que tout doit se passer, mais facilement, quoi. Donc, si vous me dites, non, non, tranquille, quoi. Mais moi, je me couche, je pense que le lendemain, je mets ça à célébrer. Il faut que je la prépare, que j'ai des groupes à accompagner, comme vous. Vous pensez que je suis venu directement comme ça pour vous parler ? Je me suis préparé. Dans les larmes, ne sachant pas quoi dire. Et Anne-Emmanuel, elle m'appelle, elle me dit, je suis sûr que le Seigneur va mettre dans tes bouches des paroles. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux dire, nous, dans nos missions, soyons humbles et acceptons qu'il y ait des difficultés. Parce qu'au-delà des difficultés, nous avons la joie, de savoir que la joie, nous aurons autant pour moi la joie, de savoir que nous avons fait dans les difficultés, et que le Seigneur nous a récompensés. Après, il ne faut pas lui faire ça. Il ne faut pas lui faire ça. Il n'y a pas de la joie, il n'y a pas de la joie. Non, il ne faut pas lui faire ça. Il ne faut pas lui faire ça. Il ne faut pas lui faire ça. il s'en va il s'en va, il jette l'assement dans les larmes il s'en vient, il s'en vient dans la joie il rapporte les germes il garde le coup laissons dans nos missions arrêtons de croire que tout doit être simple, tout doit être facile non, acceptons les difficultés au delà des difficultés c'est une joie incommensurable qu'on aura j'en suis convaincu, et vous allez sortir de cette retraite là ne croyez pas que demain il n'y aura pas de difficultés, ah mais il y en aura toujours ah voilà, mais sûr de comprendre que voilà les difficultés nous les traversons avec la grâce de Dieu il s'en va, il s'en va dans les larmes il s'en vient dans la joie il rapporte légère, et pour finir n'est-ce pas, nous avons la lettre aux Hébreux qui parle du grand prêtre Jésus-Christ d'abord, nous nous ne sommes rien rien du tout devant Jésus-Christ excusez-moi mes pères, nous nous ne sommes rien devant Jésus-Christ, nous agissons une personne en Christi, pour le nom et pour le compte de Jésus-Christ que nous agissons nous sommes rien, et la lettre aux Hébreux nous amène à la réalité dans nos missions, que nous ne nous croyons pas meilleur ou bon nul n'est bon ici nous apprenons à travailler et la lettre aux Hébreux pour nous rendre, nous amener à la réalité nous rappelle que le prêtre qui est là qui est au service, qui a été pris dans les hommes qui a été établi pour être au service des hommes ce prêtre là, il a besoin de porter des sacrifices vers le Père pour ses propres péchés d'abord ete la lettre aux lois et la lettre aux péchés du peuple c'est là, d' Desert assistance et d' taką mission je saisis-moi dont vous 체험 je établirai nous faisons vraiment les femmes nous seízons et c'est ici Dieu est folle c'est ici l' Peggew c'est ici moi je suis réaliste je veux que les choses soient claires et la lettre aux hébreux l'a dit Jésus Christ il n'a pas besoin de sacrifice pour ses péchés, il n'en a pas mais les prêtres que nous sommes les prêtres que vous êtes de par votre ministère de votre sacerdoce baptismal vous avez besoin de sacrifice dans vos missions, de porter des sacrifices à l'hôtel pour vos propres péchés sinon je suis en vue de l'ag c'est bon nous sommes directement nous avons un temps pour vous nous sommes en vue de l'agriculture je vois une amie ivoirienne qui me fait un clin d'œil pour me dire le chant là ça raconte quoi le chant là est en train de dire que le Seigneur il cherche son missionnaire et le monsieur lui dit je suis là disposé à aller en mission parce que ta parole est tombée dans mes oreilles je suis là disponible c'est bon non ? du côté de la Côte d'Ivoire là c'est l'air il faut dire que le Seigneur nous bénisse qu'il nous tienne par la main dans toutes nos missions oui par la main que lui-même nous conduise qu'il nous indique le chemin que nous ouvrions les yeux les oreilles pour entendre ce qu'il attend de nous que nous puissions mener nos missions selon sa grâce sa bonté sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin donc ce matin ce pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage ST' 501